J'ai dit qu'il était important d'expliquer les choses, mais j'ai aussi signalé que parfois on a des modes d'explication qui ne sont pas sérieusement, mais le pire c'est peut-être quand on dit, puisqu'on ne peut pas l'expliquer, c'est que ça n'existe pas. Par exemple, l'autre jour, encore, j'ai écouté quelqu'un qui dit, on sait que les races n'existent pas, scientifiquement. Alors, il faut être extrêmement prudent à ce sujet. Quand on commence à dire qu'on ne peut pas expliquer quelque chose alors qu'on a une sorte d'évidence visuelle, le mot évidence d'ailleurs ça envoie à l'idée de voir, il y a quand même un souci. Ce sont des gens de gauche, ce sont des gens qui ne veulent pas, c'est le déni de réalité. Ils ne veulent pas reconnaître quelque chose et pour expliquer qu'ils ne veulent pas le reconnaître, ils disent, ah mais de toute façon, ça ne peut pas s'expliquer scientifiquement. Donc, si ça n'existe pas, ça n'existe pas. Puisque ça ne s'explique pas, ça n'existe pas. C'est un mirage, c'est une invention. Et ça, c'est insupportable. Je veux bien comprendre que les gens puissent avoir des raisons pour cela, que le racisme peut avoir eu des effets tout à fait pernicieux, etc. Mais de là, à jeter le bébé avec l'eau du bain en disant que le phénomène racial n'existe pas parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer scientifiquement en ce jour-là, c'est tout à fait inacceptable. Il vaut mieux dire, il existe, mais ça ne s'explique pas pour l'instant. Par exemple, la question juive, il n'est pas certain qu'on puisse l'expliquer d'un point de vue biologique ou génétique par les histoires d'ADN. D'ailleurs, je crois qu'Israël a refusé qu'on fasse cela. Mais ça ne fait pas disparaître la question juive pour toutes sortes de raisons. J'en ai proposé tout à l'heure une qui vaut ce qu'elle vaut. A savoir qu'il peut y avoir des explications de type réincarnationniste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un certain type d'esprit se serait réincarné dans une certaine population. Alors ça, ça échappe effectivement, probablement, au champ de la science. Donc, moi je pense que la droite a raison d'accepter certains phénomènes que l'on peut observer et de ne pas les rejeter sous présence qu'on ne peut pas les expliciter. Et sous présence qu'on ne peut pas les expliciter, on dit que ça ne tient pas debout, ça n'a aucun intérêt, il ne faut pas en tenir compte. C'est allé bien vite en besogne, il me semble. Alors l'argument de rejet de quelque chose que l'on peut observer, que l'on peut constater, mais en disant, ça ne s'explique pas, c'est un petit peu court. De la même façon qu'on va dire, on ne voit pas très bien la différence entre les hommes et les femmes, à part évidemment un certain nombre de choses qui sont évidentes, encore une fois, qu'on peut voir. Et donc, par conséquent, il ne faut pas tenir compte de cette différence dans le choix des gens, dans le choix de l'éducation, etc. Là, encore une fois, c'est beaucoup trop rapide. Vous voyez où il y a l'enclat. Disons que la droite essaie d'expliquer des choses, en tout cas de les comprendre et en tout cas de les constater. Et la gauche, elle, elle se sert du fait qu'elle ne peut pas observer ou comprendre, qu'elle ne sait pas comprendre les choses, pour dire que ces choses-là, soit n'existent pas, soit n'ont aucun intérêt et ne doivent pas être prises en compte. Voilà, à mon avis, la situation. C'est ça, c'est ça.